Bonjour à tous alors nous vous présentons aujourd'hui une bentley turbo r de 1989 alors cette bentley turbo r est absolument fantastique de part déjà d'une la configuration couleur ce bleu nuit extérieur avec les liserés dorés fantastique ça lui va à merveille combinaison de couleurs est vraiment est vraiment superbe regardez les jantes les jantes bentley magnifique extraordinaire regardez ça la magnifique insigne bentley en de cette calandre fantastique liseré vraiment superbe alors on va aller voir l'intérieur de cette voiture oui pour cette voiture on attend ça dire que tout se passe dedans bon venez voir déjà la poignée de porte superbe rien regardez-moi ce luxe cette classe magnifique les sièges arrière également regardez-moi ces cuirs sont absolument fantastiques le passepoil bleu en rappel avec la carrosserie bleue magnifique pour tout vrai regardez ces petites custodes regardez pour se voir dedans quand on est à l'arrière c'est quand même le chic du chic l'intérieur est absolument fantastique regardez l'assortiment de cette planche de bord les fauteuils en cuir cognac la boiserie le magnifique volant trois branches turbo personnellement c'est mon préféré regardez les boiseries absolument fantastiques en deux aspects vous voyez waouh j'ai eu du cuir jusque sur les montants ici superbe alors ce qui est intéressant c'est qu'on a du coffre et regardez on peut vraiment partir en vacances avec cette voiture le coffre est absolument monstrueux ici vous avez la housse sur mesure de la voiture on peut mettre vraiment 4-5 valises facilement donc on peut partir en vacances avec ces enfants vraiment superbe vous avez le parapluie bentley évidemment fantastique alors une fois à l'intérieur déjà on est très très bien assis même pour les grands évidemment et alors tout ce que l'on voit à l'oeil tout ce que l'on observe c'est absolument magnifique charmant extraordinaire on a ce long capot la mascotte du baie elle est en bout de capot cette gaine de volant en cuir avec le bruit fantastique le petit baie en cuir sur le volant regardez toute la instrumentation de bord superbe magnifique waouh alors ce que je vous propose aussi c'est de regarder le compartiment moteur parce que finalement cette voiture elle a la place de la majesté mais vous avez sous le capot ce fameux moteur regardez ici il s'agit du moteur mythique royce royce v8 6 litres 75 ou 6 litres croix à quart pour les initiés vous voyez vous voyez avec effectivement ce petit symbole turbo regardez la taille du turbo c'est un turbo garet magnifique alors c'est une voiture superbement entretenue vous avez toute la partie injection magnifique vous avez un snowy dans ce capot regardez l'épaisseur regardez la taille du turbo superbe alors c'est une voiture avec laquelle vous avez ici vous voyez ça c'est le moteur d'essuie glace qui est ici et donc vous avez une chaîne d'entraînement pour aller entraîner le mécanisme d'essuie glace vraiment superbe alors ce moteur vous fait peur il ne faut pas ce moteur là il a débuté sa vie en 1960 donc juste après la Bentley S1 ou Silver Club 1 qui a terminé sa vie sur le six cylindres le V8 est sorti en 60 et donc il était en 6 litres un quart si je ne dis pas de bêtises au début également jusque sur les premières Silver Shadow et ensuite il a été rapidement réalisé à 6 litres trois quarts pour terminer sa vie sur la Bentley Mulsanne donc si je ne dis pas de bêtises en 2013 donc ce moteur il a eu une durée de vie extrêmement longue 1960 2013 en prenant des puissances donc de 200 chevaux jusqu'à plus de 550 chevaux sur la dernière sur la Mulsanne donc autant dire qu'un turbo guide sur un 6 litres trois quarts qui fait 300 chevaux ça peut rouler toute sa vie pas de problème alors moi ce que je vous propose maintenant c'est de faire une petite balade avec cette voiture alors c'est absolument fantastique regardez très simple contact on tourne la clé ça démarre tout seul et donc regardez hop voilà super donc nous voilà à bord de cette Bentley Turbo Air donc de 1989 cette voiture a une puissance suffisante et oui il faut rappeler que à l'époque Rolls Royce ne communiquait pas les puissances elle était diffusée sur les brochures commerciales qui en étant suffisante donc on va faire la même chose aujourd'hui bon elle est estimée à peu près à 300 chevaux V8 c'est les trois quarts vous avez à peu près 500 Nm de couple c'est super à rouler vraiment vraiment hyper agréable on est très très bien installé également pour les grands moi qui fait 1m92 vous avez effectivement l'essai électrique que vous pouvez régler dans toutes les dimensions vous avez la climatisation automatique donc haut bas caractérise les Bentley Ross donc vous réglez la température de la partie haute et également de la partie basse vous pouvez donc évidemment vous avez un mode automatique au niveau de la climatisation vous pouvez le mettre en minimum en haut ou en effectivement des endullages sur le pare-brise vous avez ensuite sur la partie gauche la possibilité de régler en fait les sous-glaces voilà également partie intermittente les clignoteurs sont à leur place habituelle alors moi ce que j'aime également sur les Rolls mais ça c'est valable depuis les années 30 regardez cette grille avec cette tirette qui permet d'ouvrir et de fermer la ventilation de cet aérateur également ici la même chose super vous avez donc la console centrale ici qui est caractéristique de la turbo effectivement sur les berlines donc Rolls Rolls donc Silver Spirit Silver Pur ou alors sur la partie Bentley sur le donc la Bentley donc la 8 vous n'avez pas cette console centrale en fait c'est tout plat effectivement ça fait un peu creuser personnellement j'aime moins j'aime vraiment cette console comme ça qui descend qui part dans la planche de bord qui revient ça c'est spécifique vraiment à la turbo turbo ou plan et donc je trouve ça absolument magnifique ce que j'aime dans cette voiture c'est que on n'a pas envie de rouler et alors on regarde regardez on voit le magnifique BLA c'est somptueux le tableau de bord tout est magnifique et c'est vrai que on passe du temps à regarder ce que l'on prend comme ça regardez c'est fantastique fantastique alors ça se conduit vraiment très 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 facilement donc vous avez la direction assistée qui est au fond d'une douceur incroyable vous avez la boîte de vitesse automatique alors qu'est ici la boîte 3 vitesses donc c'est une boîte de voiture américaine il faut savoir que Rolls-Royce à l'époque c'est entouré de ce qui se faisait le mieux donc le moteur c'est eux qui le font ils sont vraiment réputés pour les moteurs et les moteurs d'aviation c'est eux qui le faisaient dans le temps donc les moteurs Rolls-Royce c'est vraiment quelque chose donc cette bête est équipée d'un moteur Rolls-Royce la boîte de vitesse c'est simple ils ont utilisé la boîte de vitesse qui était la meilleure du marché à l'époque et bien Cadillac General Motors et donc effectivement donc les boîtes de Cadillac depuis 59 les Cadillac de Radon les Osmobiles je vais vous parler étaient équipées de la boîte ce qu'on appelle la GM400 et donc c'est une boîte de vitesse 3 vitesses mais alors d'une douceur vous ne pouvez pas imaginer on ne sent pas les vitesses passer douceur en plus c'est très fiable c'est américain ça c'est fantastique que peut-on dire freinage hyper assisté vraiment ça c'est l'hydrolex Citroën fantastique au niveau suspension écoutez c'est une grosse voiture donc elle est très à l'aise effectivement dès que c'est roulant effectivement sur les petites routes avec des dos d'âme à relancer toujours la machinerie bon pas forcément ce qui est le plus agréable mais en revanche dès qu'on est lancé sur route voilà j'accélère à peu génial c'est fantastique le symptôme le ressenti dans cette voiture génial génial alors nous sommes ici sur les petites routes de campagne regardez ce qui est magnifique quand on roule effectivement le BLE en bout de capot regardez quand on est à la campagne c'est absolument fantastique c'est lui qui nous dirige en fait ce BLE on le suit comme un viseur de Mercedes on l'emmène au loin devant l'horizon et alors la voiture roule tout seul la roule tout seul c'est absolument fantastique vraiment génial à rouler alors c'est très utilisable ça braque très bien regardez la preuve ici vraiment et bien voilà hop une voiture vous voyez ça braque vraiment très 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 aucun problème même pour être dans les parkings sous-sol etc aucun problème ne manurait cette voiture vraiment fantastique alors moi ce que j'aime dans ces voitures c'est que c'est un luxe inégalable l'histoire de Bentley Walter Owen Bentley qui fabrique ses voitures de course qui malheureusement a dû arrêter un D29 je crois qui a été racheté par Rolls-Rolls et donc depuis finalement 1930 Bentley appartient à la maison mère Rolls-Rolls et les voitures Bentley et les voitures Rolls-Rolls sont les mêmes autos si ce n'est effectivement la calandre sur le radiateur la mascotte sur le radiateur la calandre et puis je dirais au niveau des pédales de frein ou du volant les insignes sinon ce sont les mêmes voitures sur cette Bentley Turbo Air vous avez l'adoption d'un turbo qui permet de monter la puissance à 300 chevaux alors j'ai envie de dire quand Rolls-Rolls dit que la puissance est suffisante ils ont raison on s'en fiche un peu de la puissance la manière dont je conduis les voitures on en a largement assez en revanche ce qui est sympa c'est le couple donné par ce moteur là et en roulant tout doucement comme je le fais mais en prenant un plaisir incroyable alors ce que j'aime dans ces autos c'est que ça vaut finalement le prix la moitié du prix d'une SM tiens pour une voiture qui rentre récemment également chez nous alors qu'on a un luxe qui est incroyable ce sont des autos qui étaient très très coûteuses à l'achat ces voitures là et alors je peux vous assurer que ça procure un plaisir incroyable le rapport prix-plaisir d'une auto comme ça je le trouve excellent les sensations le cuir le boire la prestation générale incroyable vraiment moi je trouve que regardez génial et donc cette voiture là ce qui m'a plu c'est la configuration des bêtises turbo-air il y en a quand même eu 4500 de fabriqués dans cette version donc il y en a quand même eu un petit peu dans le monde entier ce qui m'a vraiment plu sur cette auto c'est la configuration de couleur effectivement j'en ai vu en blanc j'en ai vu en gris j'en ai vu en noir je trouve que ce bleu là illumine l'auto avec l'éliserie dorée la partie intérieure donc la sellerie tan avec ses passepoils bleus avec cette boiserie claire en loupe d'orne qui est fantastique je trouve que la configuration de couleur est homogène et finalement quand j'ai fait le tour du marché et bien des autos similaires j'ai pas eu le coup de coeur alors probablement des autos peut-être moi qui le mettraient etc j'ai pas eu le coup de coeur vraiment c'est celle-ci qui m'a emballé et un petit plus sympa c'est que cette voiture appartenait à John Moore alors John Moore qui est un réalisateur de cinéma bien connu qui a fait quelques succès notamment avec ce cargo hyper-comacteur dans Max Payne qui a fait notamment donc Dan Fibre et Consumé qui se m'a raconté pas très intéressant d'ailleurs c'est une voiture dans laquelle peut-être Mark Wahlberg est installé à l'arrière on n'en sait rien en tout cas je trouve que ça lui donne un petit quelque chose et cette voiture je souhaite vraiment qu'elle trouve un amateur qui va la bichonner qui va lui mettre sa housse sur mesure qui va la faire rouler qui va l'entretenir donc pour entretenir cette voiture c'est mon dernier point vous avez bien sûr un Bentley ou Rolls-Royce vous n'oubliez vous n'allez pas chez les maisons-mères d'une part ils ne savent pas faire et d'autre part les prix sont complètement monstrueux je vous recommande des spécialistes dans la région parisienne il y en a au moins deux mais il y en a plus que ça je ne sais pas peut-être trois ou quatre mais en tout cas deux à recommander notamment un à Courbevoie qui est excellent et qui sauront vous entretenir cette voiture à des tarifs corrects ça reste élevé on ne va pas se recacher c'est plus élevé évidemment qu'une voiture rustique américaine ou populaire française mais enfin je trouve que quand même ça reste relativement acceptable et abordable et en tout cas pour le rapport au prix plaisir fantastique alors ce que je voudrais vous montrer aussi sur cette voiture ce que j'adore vraiment c'est sa ceinture de sécurité alors moi qui suis habitué à rouler avec des voitures vraiment anciennes qui n'ont pas de ceinture de sécurité personnellement j'adore j'ai la flemme de mettre les ceintures dans les voitures alors évidemment on le fait mais cette voiture là elle a quelque chose d'extraordinaire de luxueux regardez là je suis en train de rouler tranquillement j'ai ma ceinture de sécurité et bien hop je coupe le contact j'ouvre la porte et là regardez la ceinture elle s'enlève toute seule je sors de la voiture et alors je remonte dans la voiture je démarre et dès que je mets la marche avant la ceinture se referme alors ça j'adore 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 je suis fan alors nous avons l'essai avec cette magnifique tube OER donc ce qui me plaît sur cette voiture c'est l'état elle est vraiment dans un état fantastique la configuration la configuration de couleur est somptueuse ce bleu métallisé avec cédiseré doré l'intérieur beige passepoil bleu superbe la conduite de cette voiture il faut penser à l'usage on peut aller en famille on peut voyager on peut mettre des valises on a la climatisation on a un chauffage on a de la sécurité on a les ceintures de sécurité on a tout c'est une voiture avec laquelle on peut voyager on peut se faire plaisir et donc cette voiture n'hésitez pas à venir nous voir elle est en stock chez The Motors Gallery ce sera avec grand plaisir qu'on vous montrera ce magnifique joyau de la couronne britannique à bientôt au revoir